Salut à toi jeunes Spationautes ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité que je ne parle pas souvent sur la chaîne, c'est la Chine. Ce pays est vraiment en train de se développer très rapidement dans le domaine du spatial, c'est juste mais impressionnant. Au début du mois la CNSA qui est l'agence spatiale chinoise a testé un nouveau lanceur ainsi qu'une toute nouvelle capsule. Aujourd'hui si je vous en parle c'est que la CNSA est intéressante, néanmoins elle reste quand même très discrète sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la NASA qui est très présente. Ainsi c'est vrai que pour se renseigner c'est beaucoup plus compliqué donc c'est vrai que la Chine voilà j'en parle pas vraiment souvent. Néanmoins le 5 mai 2020, autour de midi, un nouveau lanceur chinois a décollé de la base de Wenchang en Chine. Ce nouveau lanceur se nommant Long March 5B est une version dérivée de la version Long March 5. Ainsi ce nouveau lanceur permet de mettre en orbite basse 22 tonnes. A titre de comparaison la Falcon 9 de SpaceX peut mettre en orbite basse environ 23 tonnes. Cette nouvelle version se différencie de la CZ5, la Long March 5 si vous préférez, par l'absence de second étage. Et son taux de réussite est de 98% et elle nous l'a prouvé le 5 mai. Ce vol de test emportait dans l'espace une toute nouvelle capsule chinoise se nommant Shenzhou. Ce vaisseau spatial sera utilisé dans le futur pour transporter des humains vers la future station spatiale chinoise. Mais pas que, puisqu'elle sera utilisée pour des missions habitées vers notre satellite naturel, la Lune. Cette capsule va permettre à la Chine de réaliser son objectif lunaire puisqu'elle va pouvoir être utilisée environ 10 fois. Ce qui est pas mal. Et donc on peut même envisager des missions au-delà, au-delà de la Lune. Pourquoi pas Mars ? Je sais pas, pourquoi pas. Mais la Chine n'est pas le seul pays à s'intéresser à la Lune. Récemment, la NASA a sélectionné 3 alunisseurs pour le retour de l'Homme sur la Lune en 2024 pour le programme Artemis et notamment pour la mission Artemis III. Ainsi, les 3 entreprises sélectionnées par la NASA sont SpaceX, Dynetics et Blue Origin. Ces 3 entreprises ont donc jusqu'à février 2021 pour développer leurs atterrisseurs lunaires et la NASA fera donc le choix à cette date. Mais je ferai peut-être une future vidéo sur le programme Artemis et les liens que possèdent les agences spatiales avec les entreprises privées. C'est un sujet que je trouve super intéressant. Donc soit je le ferai en podcast avec Osmos Cosmo ou que soit je le ferai en vidéo aussi, pourquoi pas, en fit avec Cosmos Cosmo ou tout seul, je ne sais pas, on verra. Bref, mais peut-être que je sortirai ça bientôt. Mais bref, revenons à ce vol. La fusée a amené la capsule à une apogée de 8000 kilomètres. En gros, l'apogée, c'est l'altitude maximale. Cette altitude est supérieure au vol qu'avait réalisé la capsule Orion de la NASA qui doit se placer en orbite autour de la Lune pour le programme Artemis. En gros, Orion, c'est la capsule qui doit remplacer entre guillemets le module Apollo. En gros, c'est un peu similaire. Orion avait atteint une altitude de 5800 kilomètres et avait plongé dans l'atmosphère à 32 000 kilomètres par heure. Quant à elle, Shenzhou a effectué sa rentrée atmosphérique à 32 100 kilomètres par heure, ce qui a permis de tester les capacités du bouclier thermique sur la capsule. Après près de 67 heures de vol, environ moins de trois jours, la capsule chinoise déploie ses trois parachutes ainsi que trois coussins gonflables, un peu comme ceux de la CST-100 Starliner de Boeing. Cela a permis de faire un atterrissage plutôt en douceur sur la surface terrestre. Ce vol de test a été donc une véritable réussite et la Chine a permis de montrer au globe entier que même ce pays peut, en fin de compte, atteindre la Lune pour des missions habitées. Donc j'ai envie de dire, il faut suivre ça de très très près. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. Allez, à plus ! Abonnez-vous !